Ce sera aujourd'hui une pratique courte, une pratique d'environ 30 minutes juste pour délier le corps dans sa globalité. Vous pouvez trouver une assise confortable pour commencer, si vous êtes mieux surélevé d'un bloc, vous pouvez placer un bloc ou un coussin sous les fesses. Ensuite, on va laisser les mains déposées sur les cuisses ou les genoux, c'est de trouver un sens de longueur au niveau de la colonne. Une fois que vous êtes bien installé, alors laissez les yeux se fermer. D'ici, laissez peu à peu votre attention se tourner vers votre respiration. Invitez le ventre à se remplir d'air sur l'inspire, les côtes à s'ouvrir, la cage thoracique s'élargit et qui referme à l'expire, le ventre qui creuse et le nombril qui se rapproche de la colonne. Et laissez cette respiration, trouver son rythme. Pendant que la respiration s'installe, vous pouvez aussi prendre ce moment juste pour observer comment vous vous sentez, comment vous vous sentez physiquement, quel niveau d'énergie. Est-ce que le mental est agité ou est-ce que vous vous trouvez plutôt dans une zone calme ? Et puis ensemble, on prend une grande inspire par le nez. On va expirer longuement par la bouche. Peut-être en gardant encore les yeux fermés, vous pouvez mobiliser les épaules en faisant quelques cercles. Voilà, inspire, les épaules peuvent monter proche des oreilles. Expire grand, cercle vers l'arrière. Encore deux fois. Vous pouvez laisser la tête se pencher en avant. On va laisser le sommet de la tête nous emmener vers le sol. Avec une inspire, on allonge un maximum le dos et par le sommet de la tête, on va remonter. Vous pouvez aller jusque dans une marche ici. Sternum au plafond. Et à nouveau, mentons vers le sternum. Le sommet de la tête nous emmène au sol. On fait ce mouvement de vague avec la colonne. Et on va chercher loin vers l'avant pour remonter. Et continuez comme ça à votre rythme. On passe à une dernière fois. Et la prochaine fois que vous trouvez la verticale, vous pouvez vous arrêter donc sans mettre la tête vers le ciel. On va laisser les bras s'étirer vers le plafond. En expirant, on prend une torsion douce. Donc on laisse la main gauche venir se placer sur le genou droit. L'autre main peut venir au sol à l'arrière. Le dos continue à s'allonger, à grandir. En expirant, on peut regarder jusque derrière l'épaule. Continuez la torsion. Puis inspire, retour au centre, les bras qui montent. Et même chose de l'autre côté. Avec la prochaine inspire, on revient à la verticale. Les bras vers le ciel. Et en expirant, vous pouvez laisser le haut du corps relâché en avant. Donc laissez les mains et la tête aller vers le sol. Relâchez complètement la nuque. Vous pouvez pour l'instant, on se relâche les bras. Donc laissez les coudes rentrer en contact avec le sol. Et finalement, on commence à activer un petit peu plus les bras jusqu'à ce que les coudes se soulèvent. Et en pressant les mains au sol, on peut décroiser les jambes et venir se placer à quatre pattes. Les mains sont bien ouvertes. On a les genoux à peu près à largeur du bassin. Et depuis là, sur l'inspire, on va pouvoir creuser le dos, laisser le bus s'ouvrir. On expire, on repousse le sol et on arrondit. Et encore une fois, on inspire, on creuse. Expire dans l'arrondi. Puis on revient dans un dos neutre. Là, on va changer la position des mains. Laissez les doigts pointer vers l'arrière, en direction des genoux. Et même chose, on inspire, on ouvre le bus. Expire, on brille à la colonne, on arrondit. Et encore une fois. Retour dans un dos neutre. Les doigts pointent maintenant vers l'extérieur. Et on va laisser les poignets se rejoindre. On a les mains bien ouvertes, mais les paumes de main qui restent ancrées. On va faire des petits cercles ici, pour bien échauffer les poignets. Vous pouvez changer la direction. Toujours avec le mouvement régulier du souffle. Puis on va replacer les mains. Largeur d'épaule, bien au sol. On croche les orteils, on lève les hanches. Et on vient dans un premier chien tête en bas. Et la santé vous libre d'amener un petit peu de mouvement dans ce premier chien tête en bas. Toujours avec une idée de créer de l'espace à l'intérieur. On peut secouer un petit peu la tête, s'assurer qu'il n'y a pas de tension dans la nuque. Aussi pour avoir un dos long, vous êtes mieux avec les jambes un petit peu fléchies. Gardez les jambes fléchies. Il y a vraiment envie d'éviter les ischions, le bassin, à aller chercher vers le haut. Enfin de l'expire, on retrouve un quatre-pas. Et de là, on va soulever pied droit hors du sol. Essayez de garder bien du volume dans le bas du dos aussi. Les deux bras tendus. Et on mobilise au niveau de la hanche droite avec quelques cercles. La nuque est toujours dans l'alignement de la colonne. Et encore deux cercles. Puis la prochaine fois que vous avez le genou qui est ouvert sur le côté, de là, vous pouvez tendre la jambe à l'arrière. On va décaler un petit peu son pied gauche et laisser le bras droit déployé vers le ciel. Peut-être que le regard suit la main. De là, on peut plier la jambe droite, venir attraper la cheville ou le coup de pied et presser le pied dans la main. On va un petit peu plus l'avant du corps. Une grande inspire. Expire. Regarde à l'avant du tapis. On va venir placer le pied droit à l'avant. Réajuster en même temps le tibia arrière. Pour vous trouver dans une fente basse, le genou en-dessus de la cheville et les bras qui s'étirent vers le ciel. Toujours un léger engagement au niveau du bas-vente. Une action de repousser le sol avec les pieds. Et de là, on continue à ouvrir le buste. Grande inspire. Expire. On peut placer les bouts des doigts au sol. On va venir progressivement allonger la jambe de devant jusqu'à peut-être passer sur le talon. Inspire. Le dos s'allonge. Et expire. On relâche sur la jambe droite. Et encore une fois. Inspire. On allonge. Et on relâche sur la jambe. On fait ça une dernière fois. Prochaine inspire. Do long. La main gauche va rester en appui au sol. Et on laisse le bras droit déployé vers le ciel dans une torsion. On essaie de garder du poids dans la hanche droite. On va garder la main droite en l'air, repliée sur la jambe de devant. Puis redresser le buste, mais on est toujours dans sa torsion. On laisse la main droite se déposer sur la cuisse arrière. Et en inspirant, on va pouvoir ouvrir un petit peu plus le buste. Peut-être lever le regard. Longue inspire. Expire. On repose. Main gauche. Puis droite au sol. On peut crocher les orteils du pied à l'arrière. Et de là, passer sur les bouts des doigts. On relâche le bassin. Inspire. Expire. On vient allonger les jambes droites. On peut relâcher la tête. Et à nouveau. Fléchis sur la jambe de devant. Le buste ouvre. Expire. On tend les jambes droites. La hanche droite tire à l'arrière. Dernière fois. Plus proche d'inspire, vous pouvez replier sur la jambe de devant. On crée la main gauche au sol. Bras droit, déploie vers le ciel. En tout cas. On va continuer à tourner avec les pieds jusqu'à passer sur la partie externe du pied arrière. Et là, vous pouvez reculer un petit peu le pied droit s'il faut. Ayez vraiment la sensation de la hanche droite qui monte au plafond. Comme si vous aviez une ficelle qui tirait votre hanche vers le haut. On maintient encore une inspire. Expire. On laisse le bras droit passer sous le gauche. En même temps, on pivote les pieds. On va trouver la partie large du tapis. Deux jambes tendues. Sois on va de la tête vers le sol. Là, laissez vraiment les mains se déposer où c'est confortable. Les prochaines inspires, on passe sur les bouts des doigts. On ouvre le buste. Et on garde les plantes de pieds bien ancrées au sol. On plie sur une jambe. Puis on plie sur l'autre. Et de là, on va revenir. Fléchis sur la jambe de devant. On s'aide des mains pour pivoter. On se retrouve dans une fente. Et on recule dans une planche. La planche, vous avez toujours l'option d'avoir les genoux au sol si jamais. On a encore une inspire. Expire. Genoux au sol. Coup de près du corps. On descend et on vient s'allonger sur le ventre. On va trouver un petit cobra à l'inspire. Le buste s'ouvre. Expire. On relâche. Et encore une fois. Inspire. On ouvre. Expire au sol. On prend un petit peu plus large avec les mains. On va passer sur les bouts des doigts. Les bouts des doigts pressent au sol. On relève le buste. Expire. On redescend. Toujours à l'écoute de ce qui se passe au niveau du dos. S'il y a un pincement, quelque chose d'inconfortable, c'est qu'on est un petit peu trop haut. Et on descend. Les mains peuvent revenir à l'arrière des épaules. De là, vous pouvez vous repousser dans une posture de l'enfant. C'est vraiment une grande respiration. Coup et inspire. On repasse à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On commence avec la jambe gauche qui monte. Bien fermé dans la hanche. On réengage le centre. Et on commence avec nos cercles. Et vraiment, essayez d'explorer toute l'amplitude du mouvement dans cette hanche gauche. Sans que ça vienne perturber la stabilité du reste du corps. Encore un cercle. Puis, la prochaine fois que votre genou est sur le côté, allongez la jambe. Là, vous pouvez décaler un petit peu votre pied droit. Et laisser le bras gauche déployé vers le ciel. On va plier cette jambe gauche. Venir attraper la cheville. Coup de pied. Pressez le pied dans la main. Continuez l'ouverture. Puis, à l'expire, regard à l'avant du tapis. Et là, on peut laisser le pied gauche venir se placer à l'avant. On réajuste le tibia à l'arrière. On est dans sa fente basse. Les bras vers le ciel. Avec un sens de connexion du haut des cuisses. Pour ensuite, peut-être ouvrir un petit peu plus. Prochaine expire. Bout des doigts au sol. Et on vient allonger la jambe gauche. Inspire, dos long. Expire, on relâche sur la jambe. Et on fait ça encore deux fois. Dernière fois. Puis, vous pouvez réallonger le maximum la colonne. Gardez la main droite en appui au sol. Bras gauche déployé vers le ciel. On a de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis, on peut venir replier sur la jambe gauche. Redresser le haut du corps, bras large. Cette action du centre qui permet la rotation. Puis, la main gauche qui peut se placer à l'arrière de la cuisse. Et inspirant, on ouvre un petit peu plus le bustle. Le bras droit va chercher vers le haut et vers l'arrière. En inspirant, on peut redresser. Ramener les deux mains au sol. Passer sur les bouts des doigts en activant la jambe arrière. De là, on relâche le bassin. Le buste s'ouvre. Inspire. Expire. On allonge jambe gauche. On passe sur le talon. On relâche la tête. Et on fléchit sur la jambe. Clavicule large. Expire. On allonge. Dernière fois. Prochainement, on inspire. Vous pouvez plier sur la jambe gauche. On crée la main droite au sol. Bras gauche qui déploie vers le ciel. On twist. Depuis là, on pivote sur les pieds. Soyez vraiment sur la partie externe. Donc, la cheville est active à l'arrière. On recule un petit peu le pied gauche s'il faut. Et la hanche monte. On a trois points d'appui. Encore une inspire. Et à l'expire. Le bras gauche passe sous le droit. Et on retrouve la partie large du tapis. Sommet de la tête vers le sol. On peut laisser les deux mains aller marcher. Se rapprocher du pied droit. On peut faire les mêmes choses de l'autre côté. Puis les mains reviennent au centre. On passe sur les bouts des doigts. Le bus s'ouvre. Et cette fois-ci, on va aller d'un côté à l'autre. On peut mettre dans les skandhasana. Donc, on peut vraiment ouvrir au niveau des hanches. Passer sur le talon de la jambe qui est tendue. Et ensuite, on passe de l'autre côté. Et on alterne d'un côté à l'autre comme ça. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin d'utiliser les mains au sol, gardez les mains au centre-cœur. Et la prochaine fois que vous vous trouvez plié sur la jambe de devant, aidez-vous des mains pour revenir jusque dans une fonte. Tournez vers l'avant. Et on recule dans une planche. On a une inspire. Expire genou au sol. Coup de près du corps. On descend. On va laisser les bras venir le long du corps avec les paumes de mains tournées vers le sol. Trouvez cette rotation externe au niveau des épaules. On relève le bus, les bras, les jambes. Vous voyez ici, vous pouvez joindre les pieds. Sentir l'activation de l'arrière des jambes, des fessiers. La nuque est toujours longue. Encore deux respirations. Une dernière inspire. Et on relâche, j'expire. Les mains peuvent revenir à l'arrière des épaules. Et on repousse dans une posture de long front. Une longue respiration. Puis en inspirant, vous pouvez dérouler la colonne, trouver l'assise sur les talons. De là, on va passer avec les tibias au sol, les hanches directement en-dessus des genoux. Si ce n'est pas confortable pour les genoux, vous rajoutez un coussin ou vous pouvez doubler le tapis. Ensuite, on va placer les bras en cactus. Large sur les côtés. Coup de fléchi. À l'inspiration, on pousse vraiment le bassin vers l'avant. On vient ouvrir le buste. Expire. On va chercher l'arrondi du dos. Allez avec les bouts des doigts vers l'avant. Imaginez que vous voulez déposer les fesses vers les talons. Et on repart. Inspire. Le bassin va chercher loin devant le buste sous. Expire dans l'arrondi. Et on va en direction des talons. Et on fait ça encore trois fois. Inspire dans l'ouverture. Expire dans l'arrondi. Dernière fois. Expire dans l'arrondi. Puis le prochain inspire, vous pouvez revenir à la verticale haut avec le bassin au bout des doigts vers le ciel. Puis expire. Quatre pattes. Chien tête en bas. Longue respiration. Puis du chien tête en bas. Avec des petits pas, vous pouvez marcher, venir jusqu'à l'avant du tapis. Vous trouvez avec les pieds à peu près largeur du bassin. Ici, on prend les coudes opposés dans les mains. On peut simplement balancer ou chercher à dessiner le signe de l'infini avec les coudes. Et avant de relâcher les coudes, pliez généreusement les jambes pour dérouler la colonne. Donc gardez la tête lourde. Vertèbre après vertèbre, on remonte. Les pieds s'enracinent au sol. Les épaules peuvent rouler vers l'arrière. De cet ancrage, on inspire. Les bras s'étirent vers le ciel. On peut joindre les paumes de main. Expire. On fléchit depuis les hanches et on vient relâcher les mains, la tête vers le sol. On va inspirer dans un dos long. Expire et relâcher sur les jambes. On fait un grand pas en arrière avec le pied gauche. Inspire dans une fente haute. Les bras s'étirent vers le ciel. Expire directement. Les deux mains s'encre au sol. On recule. Chien tête en bas. Une respiration. Puis à l'inspire, on passe haut sur la pointe des pieds. On va dérouler la colonne dans une planche. De là, soit genou au sol, soit jambe tendue. On peut descendre toujours coude près du corps. Pensez en chataranga. Soit ouvrir un petit cobra, soit un chien tête en haut sur l'inspire. Et on expire. Chien tête en bas. On prend deux respirations. Le prochain inspire, on peut laisser la jambe droite monter. De là, on va ouvrir dans la hanche et plier la jambe. Laissez le talon aller chercher vers la fête. Le reste du corps est stable. Les épaules sont parallèles. On maintient, inspire. Expire, on referme dans la hanche et on vient de déposer pied droit entre les mains. On retrouve la stabilité sur les jambes pour inspirer, fente haute. Expire, on ouvre. Guerrier 2. On va laisser la paume de la main droite tourner vers le ciel. Guerrier inversé, loin derrière avec le haut du corps. Inspire. Expire, on dépose l'avant-bras sur la cuisse. Le bras gauche qui va chercher vers l'oreille. Et on repart. Guerrier inversé, inspire. Expire, avant-bras sur la cuisse. On va chercher loin dans le prolongement de l'oreille. Dernière fois, guerrier inversé, inspire. Allez, expire, main droite. Puis gauche, reviens à l'avant du tapis. On ferme dans la hanche. On va avancer un petit peu les mains et transférer tout le poids sur la jambe droite. Relâchez la tête. On reste encore une inspire. Et on expire, on peut laisser le pied gauche venir à côté du pied droit. Prochaine inspire, on remonte jusqu'en haut. Les bras s'étirent vers le ciel. On vient joindre les paumes de main. Puis on ramène les bras le long du corps. Tadarsana. Et on repart, on inspire vers le ciel. Expire, on fléche depuis les hanches. On relâche les mains, tête vers le sol. Dos plats, inspire. On relâche sur les jambes, expire. De là, on va faire un pas en arrière avec le pied droit. Redresse et fonte haut sur l'inspire. Expire, deux mains au sol. On repousse, chien, tête en bas. On a une respiration. Puis on passe haut sur la pointe des pieds. On déroule la colonne dans une planche. Inspire. Expire, on descend. Tchata Manga. Inspire, on vient ouvrir. Expire, chien, tête en bas. Retrouvez vos points d'appui. Les mains bien ouvertes. Puis vous pouvez laisser la jambe gauche s'allonger vers le ciel. Inspire. On ouvre dans la hanche. Et on fléchit la jambe, talons vers la face. On reste encore pour l'inspire. Expire, on referme dans la hanche. Le pied gauche se dépose entre les mains. On redresse, fonte haute. Inspire. On expire, on ouvre. Guerrier 2. On retrouve l'ouverture dans les hanches, les bras larges. Paume de la main gauche tourne vers le ciel. Inspire, guerrier inversé. Expire. L'avant-bras qui se place sur la cuisse, bras droit va chercher vers l'oreille. Et à nouveau, inspire loin derrière. Expire. On dépose sur la cuisse, léger. Bras droit vers l'oreille. Et dernière fois, guerrier inversé. Avec l'expire, amenez les deux mains à l'avant du tapis. On referme dans la hanche. On peut avancer un petit peu les mains. Transférer le poids sur cette jambe gauche et relâcher la tête. C'est de garder la hanche fermée. La tête vraiment lourde, ça met de la tête vers le sol. Pour finalement laisser le pied droit venir à côté du pied gauche. Prochaine, inspire, on remonte jusqu'en haut. Les bras s'étirent vers le ciel. Expire. Les bras longs du corps. Tade d'asana. Laissez les yeux se fermer. Revenez à votre souffle. Puis en ouvrant les yeux, on va inspirer, fléchir les deux jambes, passer dans une chaise ici. Donc on peut frôler le sol avec les bouts des doigts. Puis venir ouvrir le bus. Deux grandes respirations. Puis on continue à descendre, 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 jusqu'à pouvoir déposer les fesses au sol. Passer en avance. On soulève les pieds, le bas du dos s'allonge, on cherche à garder l'ouverture au niveau du bus. Vous avez l'option d'allonger les jambes, peut-être de laisser les bras s'étirer vers les oreilles. Fin de l'expire. On va pouvoir replier les jambes, déposer un pied puis l'autre au sol, à peu près de la largeur du bassin ici. Les bouts des doigts vont chercher vers l'avant, on allonge un maximum la colonne. Expire, on va arrondir et se laisser petit à petit aller au sol, vertèbre après vertèbre. Une fois que le dos est au sol, laissez les genoux revenir l'un après l'autre contre la poitrine. Vous pouvez balancer un petit peu de droite à gauche. Vous pouvez attraper l'extérieur des pieds avec les mains, passer dans un déloureux plantes de pieds au plafond. Les chevilles sont flex. On peut continuer à balancer un petit peu de droite à gauche. Pour finalement relâcher les pieds, laissez les plantes de pieds se rejoindre. Les genoux s'ouvrir sur les côtés. Les mains peuvent se déposer sur le ventre. Les yeux gentiment se fermer. Puis ramenez toute votre attention sur la respiration. Sur le mouvement du ventre sous vos mains. Vous pouvez rester ici pour quelques minutes. Ou peut-être allonger les jambes, laisser les bras se relâcher le long du corps pour vous trouver en shavasana quelques minutes. Avant la suite de votre journée. Et si vous avez la possibilité de rester là pour 5 bonnes minutes, faites-le. Vraiment, laissez donner au corps le temps de se poser. Et de vraiment enregistrer les bienfaits de votre pratique. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Namasté. Merci. Merci. Merci.